Bonjour, je suis Frédéric Paris de la Ferme Joël et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Christian Dion est là, agricole, 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 bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Aujourd'hui, je suis avec une personne que j'ai connue via Twitter principalement, Frédéric Paris de la Ferme Joël, située à Saint-Claude-de-Milton. Excuse-moi, ça va bien Fred? Oui, ça va super bien, toi aussi. Good, bien oui, ça va bien. Écoute Fred, moi dans les podcasts, j'aime ça faire découvrir du monde, fait que là, c'est à ton tour de te faire découvrir. Puis tu vas nous raconter un peu tes origines, agricoles surtout, puis après ça, on va faire toute ta carrière professionnelle dans l'agriculture. Fait que, vas-y! C'est bon, bien, moi c'est ça, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe, face à la rivière Yamaska, et puis j'ai grandi, mon grand-père avait à l'époque une ferme laitière. J'ai grandi voisin de mes grands-parents à Paris. Et puis, mon histoire d'amour avec l'agriculture a commencé en 1988, quand j'avais 13 ans. Mon grand-père était au début de la soixantaine, et puis, dans le fond, j'allais déjà aider de temps à autre, occasionnellement, sur la ferme. Et puis, à un moment donné, bien, ma mère m'a cherché à quoi faire, tu sais, comme petit emploi étudiant, tout ça. Et puis, ma mère, à un moment donné, m'a suggéré, elle dit, bon, pourquoi tu n'irais pas aider ton grand-père à la ferme, tu sais, puis peut-être qu'il aimerait savoir un petit coup de main. Fait que, c'est comme ça, ça a commencé. À un moment donné, j'ai dit à mon grand-père, j'ai dit, demain matin, je peux-tu aller à l'étable avec toi? Puis, il a dit, oui. Puis là, bien, j'avais déjà appris un peu comment les résuments de base avec mon oncle, que j'avais été aidé pendant les vacances de mes grands-parents, l'été, justement, en 1988. Et puis, c'est ça. Puis, mon grand-père était quelqu'un qui était très particulier, puis il aimait ça travailler. C'était un solitaire, tu sais, un peu comme moi d'ailleurs, mais dans son travail, il était très solitaire. Puis, il n'aimait pas beaucoup avoir beaucoup de gens autour de lui, mais il m'a accueilli avec lui, puis il m'a montré toutes les étapes. Puis, au fur et à mesure que je grandissais et que je devenais plus responsable, bien, en réalité, c'est lui qui m'a montré tous les rudiments de la production laitière. Et puis, l'amour du travail avec les animaux, la passion du travail avec les animaux. Et puis, c'est ça, je l'ai accompagné les deux dernières années de sa carrière de posteur laitier. Le troupeau de vache a été vendu le 13 septembre 1990. Et puis, j'avais alors 15 ans. On n'avait pas pu prendre la relève, là, mon père et moi, j'étais jeune. Puis, en tout cas, ça n'a pas été possible de continuer le troupeau laitier à mon grand-père. Mon grand-père voulait continuer sa carrière de producteur agricole. Puis, il a continué à cultiver sa terre, là, tout le restant de sa vie. Puis, j'ai continué à travailler avec lui aussi, justement. Il a continué à produire du foin et des petits céréales. Et puis, c'est comme ça que mon amour de l'agriculture a pris forme, là. C'est une ferme de combien de générations? En réalité, cette ferme-là que mon grand-père avait, lui, il est parti de rien. Lui, il a acheté sa ferme, il me semble. Il a démarré son élevage en 1948 parce que je crois que c'était la première année d'opération du Centre d'insignation artificielle du Québec à Saint-Hyacinthe. Et puis, mon grand-père a été producteur laitier toute sa carrière de 1948 à 1990. Il n'a jamais eu un taureau placé des animaux à la ferme parce que lui, il a commencé la même année que le Centre d'insignation artificielle a débuté ses activités. Il n'a jamais eu de taureau à la ferme. Ça fait que mon grand-père, il n'a parti de rien. Il avait eu de l'aide pour acheter sa terre. Il a fait sa carrière en passant sur une terre de 45 arpens. Il avait un troupeau de 30 vaches laitières, à peu près 45 têtes. Il louait environ 40 arpens ailleurs. Il a réussi à élever une famille de 9 enfants. Il a bien réussi sa carrière et il s'est retiré avec un bon succès monétaire. Ma grand-mère est décédée il y a deux ans à l'âge de 95 ans. Mon grand-père est décédé en 2002. Il avait seulement 76 ans. Mais il a vraiment bien réussi sa carrière financièrement. Il disait que sa terre n'était pas grande, mais qu'elle était épaisse. Il avait permis de bien réussir sa carrière et sa vie. Tu étais dans quelque coin à Saint-Hyacinthe? Saint-Hyacinthe, nous, c'était ce qu'on appelle le quartier, le secteur Douville. Nous autres, mettons, la rue Frontenac, le port de Saint-Hyacinthe, puis s'en va direction Saint-Damas, c'était Rougemont. Si je me souviens bien, c'est comme la route 231. Et puis, j'étais situé peut-être à 4 kilomètres du pont qu'on appelle du pont de Douville. Et on était juste... La ferme est située encore aujourd'hui. C'est mon père qui est propriétaire. Et puis, la ferme est située juste avant le rang Saint-Simon, en bord de la rivière Yamaska, à Saint-Hyacinthe. OK, OK. Ça, c'est le... Avant de traverser le pont, tu tournes, tu t'envoies vers Saint-Damas. Parce que l'autre bord du pont, ça mène à Saint-Hyacinthe, je pense. Ça se peut-tu? Oui. Le pont de Douville, c'est la route 235. Puis, la route 235 va t'amener Saint-Hyacinthe, l'Ange-Gardien, etc. jusqu'à Venise, en Québec. Chose comme ça. OK. Parfait. Puis là, aujourd'hui, c'est ton père qui a la ferme. Tu avais-tu des frères, des sœurs aussi qui pensent reprendre la ferme? Non. Mon père est jeune, dans le sens qu'il vient toujours d'avoir 65 ans. Moi, j'ai 46. Mon père... En tout cas, un addon. Moi, j'ai grandi voisin de la ferme à mon grand-père. Et puis, mon père a réussi à racheter... Parce que son grand-père, mon arrière-grand-père, André Paris, qui a déjà été agronome au ministère de l'Agriculture à plusieurs endroits au Québec, en Gaspésie, mais surtout, il a terminé sa carrière à Saint-Hyacinthe, avait acheté une terre qui était voisin de la future ferme à mon grand-père. Et puis, lui, il avait acheté ça dans les années de la conception. Je pense aux années 42-43. Puis lui, il voulait empêcher ses fils d'aller à la guerre. Ça fait qu'il avait acheté cette ferme-là. Puis mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, parce qu'il est décédé jeune, lui, il a exploité ça une couple d'années. Puis il est décédé subitement, très jeune, probablement début des années 60. Et puis là, cette ferme-là s'est vendue à l'extérieur de la famille. Et puis, il y a eu deux ou trois propriétaires ensuite. Puis mon père, dans le fond, était intéressé... On restait en face. Mon père était intéressé à s'acheter une terre. Puis il a eu la chance de se faire offrir cette terre-là. Puis de l'acheter une de 188. Ça fait que là, il est toujours propriétaire de la ferme. Et puis, c'est ça, il a été en grande culture pendant plusieurs années. Ses terres sont... Il était à la pré-retraite tranquillement. Puis là, ses terres sont louées présentement. OK. Mais j'ai fait le calcul. Ton père, il t'a eu, il avait 19 ans. Oui. Il m'a mal, il avait 18 ans depuis quatre jours. Ah oui, Colin, OK. Ensuite de ça... Bon, là, t'es allé à l'école. J'imagine que t'aurais étudié en agriculture vu que t'avais... Oui, exactement. C'est que là, mettons, après la vente du troupeau laissier à mon grand-père, moi, je me ramassais, j'avais 15 ans. Puis je m'ennuyais des vaches. Fait que là, j'ai trouvé un emploi chez un, puis deux posteurs laissiers qui étaient proches de chez nous. Et puis là, j'allais faire la traite, puis l'alimentation. J'allais faire le train, le beau, là, les fins de semaine, l'été, les congés scolaires. Puis après ça, bien, c'est ça. Moi, j'ai eu la piqueuse de l'agriculture. J'avais pas vraiment de ferme familiale à reprendre à ce moment-là. Puis j'avais la piqueuse des animaux, la production laissière. Fait que je me suis inscrit à l'ITEA Saint-Hyacinthe en gestion d'entreprises agricoles. Et puis, c'est ça, j'ai étudié le profil production laissière, production bovine. C'était vraiment les animaux que j'ai toujours aimés. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai travaillé comme étudiant, là, puis chez les posteurs laissiers de ma région. Et puis, j'ai travaillé chez les posteurs maraîchers aussi avec du maïs sucré l'été. Puis même les citrouilles à l'automne, des choses comme ça, pendant mes études. Et puis, c'est ça. Quand j'ai gradué en 95, au printemps 95, à l'automne 94, on était en... J'avais une session comme de congé. Fait que je travaillais sur une ferme maraîchère à Saint-Dameau, sur la ferme Patrick-Guillet. Et puis, eux autres, il y avait un client de maïs grain. Et puis, ils cherchaient quelqu'un pour opérer un sachoir à maïs. Fait que j'avais jamais fait ça. Mais ils ont donné mon nom pour me référer comme quoi je pourrais être un employé qui serait capable de faire ça. Puis, je n'allais pas à l'école cet automne-là. Fait que j'ai rentré chez... À la ferme des Trois-T, Saint-Mathias-sur-Richelieu. La propriété de Nicole Tétrault. Puis, c'est ça. J'ai été opérateur de sachoir à maïs cet automne-là. Et puis, en tout cas, elle semblait voir que je travaillais à son goût. Fait qu'elle m'a offert un job quand j'ai terminé l'école. Fait qu'à ma session d'hiver, 95, on avait trois jours d'école. Les côtes étaient reparties sur trois jours. Fait que la fin de semaine et une journée et demie par semaine, j'allais travailler sur... C'était une firme porcine aussi. Je ne connaissais pas du tout cette production-là. Mais je l'avais dit bien clairement. Je ne connaissais rien là-dedans. Je n'avais même jamais mis les pieds dans une porcherie à l'époque. Elle m'a dit, viens-toi avec nous autres. On va tous te montrer ça. Fait que quand je suis arrivé là, j'étais allé à un petit étudiant qui bouchait les trous partout. Puis, il y avait le petit pré-agraissement comme responsabilité. Puis, quand j'ai terminé là en 97, après deux ans et demi, j'étais responsable de tous les engraissements, la fabrication de moulets à la ferme, le séchage du maïs l'automne. Elle, elle faisait cultiver ses pairs à forfait. On donnait un coup de main pour les recharges au printemps. Mais c'est ça. Fait qu'elle se passe de deux ans et demi. J'ai bien aimé cette expérience-là. C'était une ferme qui était... Il y avait un gérant sur place. On travaillait en équipe de quatre employés. On était deux par deux pour faire les fins de semaine. Puis, écoute, on avait une fin de semaine de congés sur deux. Puis, un vendredi de congés sur deux. Fait que moi, étant jeune papa à l'époque, j'ai eu mes enfants jeunes à 20 ans puis 21 ans. Fait que, tu sais, d'avoir trois jours de congés sans travailler aux deux semaines, tu sais, quand tu as connu la position laitière. Puis, un horaire de travail intéressant de 7h30 à 5h. Fait que, écoute, moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Mais on a eu d'autres fenêtres qui se sont ouvertes puis que j'ai sauté dedans par après. Fait que, on est allé vers autre chose après. Fait que, toi, tu as terminé l'ITA au printemps 95. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé l'ITA à l'automne 95. Ah, oui, OK. Fait qu'on s'est... On s'est croisés d'abord. On s'est pas croisés. On était pas loin, mais on s'est pas croisés. On s'est quasiment croisés dans la porte. Par ailleurs, tu fais souvent... Mettons, tu fais référence à Twitter. J'ai, en analysant rétrospectivement mes souvenirs de ma deuxième année à l'ITA ou ce que c'était nous autres qui étaient responsables de l'initiation à l'ITA, j'ai eu un flashback récemment puis j'ai partagé cette expérience-là avec un autre agriculteur qui est sur Twitter qui est Frédéric Jacob. Puis Frédéric Jacob, à un moment donné, j'ai fait le lien, je sais plus pourquoi, mais il m'a dit une fois en message privé qu'il a fait l'ITA de 93 à, je vais dire, 97, on va dire. Là, je me suis souvenu parce que j'ai jamais rencontré Frédéric en personne, mais les gens font référence, c'est lui-même, que c'est un caractère qui... C'est un gars imposant. Il fait six pieds, cinq. Ah non, c'est pas un petit bonhomme, là. Là, un moment donné, j'ai fait le lien que j'ai croisé Frédéric Jacob et son frère qui ont pensé à l'époque que c'était des frères jumeaux, nous autres, mais c'est pas des jumeaux, là. Il m'a dit parce que lui et son frère qui étaient vraiment une tête au-dessus de tout le monde, quand ils ont été dans le backstore, dans le fond de l'initiation, l'ITIA, ben, eux autres, à un moment donné, ils ont trouvé ça drôle, mais quand ils ont arrêté de trouver ça drôle, ils ont comme rebellé la foule contre les initiateurs qu'on était en contrôle qu'on passait à notre initiation. Puis, il a tout scrappé notre setup d'initiation à l'ITIA cette année-là. Fait que là, j'ai fait le lien, j'ai dit, on s'est croisé à l'ITIA, puis, fait que là, il a dit, t'as une bonne mémoire, Fréd, parce que, il dit, tu remontes des affaires qui datent de longtemps. Ben oui, ça fait qu'on a quasiment 25 ans, c'est, ben, même plus, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Fait que toi, puis moi, c'est comme pas croisé dans la même année. Moi, j'étais sorti, toi, sur André. C'est ça, exactement. Ah, ben, moi, j'ai fait rien qu'un alté, c'est-à-dire, c'est-à-saint. Mais, maudit que j'ai eu du fun. C'était une méchante belle école, cette école-là. Ben écoute, moi, je le dis souvent, là, écoute, ça a été des super belles années pour moi. Le groupe qu'on était, notre groupe, j'ai encore des chums proches qu'on se parle régulièrement, qu'on a gardé contact. On s'est revus cet été, là. On s'est revus plusieurs. On a fait un petit souper à la maison et c'est chez nous. Écoute, c'était des belles années. On a eu bien du fun à l'été, là. Oui, oui, oui. C'était... On a eu même trop de fun, un peu, parce qu'un de mes bons copains qui est un peu sur Twitter, aussi, à Saint-César comme producteur laissier, Laurent Rochon, il m'a rappelé que j'étais le seul de la classe qui a fini de notre petite gang de chums. J'ai été le seul qui a réussi à finir avec tous ces crédits dans l'année parce que tous les autres de notre petite gang, ils ont tous pris des cours complémentaires après où M. Gouanabénault pourrait être capable d'avoir le diplôme à l'année suivante. Les jeunes à l'écoute, soyez plus sages que nous. Oui, mais ça a l'air que c'est rendu pas mal tranquille, Astor, comparativement dans le temps, là. Il n'y a plus grand bord d'ouvert, Astor, hein. Non, 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 ça. Mais le bistrot Cicotte, c'est encore ouvert jusqu'à récemment. Je ne sais plus si ça existe encore. Ça avait changé de place, par exemple. Ah, il a changé de place. OK. OK. Il a déménagé comme à côté du... tout proche du concessionnaire Gussier, là, GM Chevrolet. Il était sur la rue Desols, je pense qu'on l'appelle, là. Puis il avait changé de place. Mais je ne suis plus sûr qu'il était encore ouvert aujourd'hui. Parce que le B. B. S., il était sur la rue Cicotte. Oui, c'est ça. C'est à côté du concessionnaire Dodge, là. OK, il a changé de place. OK, c'est bon. Oui. Parce que j'ai vu... Je ne mets pas ma paye en jeu qu'il était encore ouvert aujourd'hui. Mais il avait déménagé avec les animaux. Puis on s'entend la paye d'un producteur de poulet. Aïe aïe. OK. On va laisser courir les rumeurs. On va laisser courir les légendes urbaines. Ensuite de ça, je pense que tu as été... C'est-tu suite à ta... Où est-ce que tu as travaillé dans la ferme Porcine que tu es devenu représentant suite à ça? Oui. Bien, en réalité, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'encore là, la course en avance à l'époque, il y avait un nouveau directeur général et puis chercheur représentant pour la production végétale. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il était à la recherche de quelqu'un qui était établi dans le coin, qui avait de l'expérience du terrain, qui pourrait être intéressant à faire ce job-là. Puis il y a des gens, en tout cas, qui ont donné mon nom, qui m'ont donné mon nom en référence puis qui avaient aimé mon expérience de travail puis qui voyaient un potentiel en moi. Fait que j'ai reçu un coup de téléphone un soir du directeur général de l'époque, Daniel Boré, de la course en amas. Et puis, qui m'a dit qu'il voulait me rencontrer parce qu'il avait entendu des bons mots sur moi et mon expérience puis qu'il pensait que je serais un bon candidat. Fait qu'écoute, la seconde avant que le téléphone sonne, tu sais, tu m'aurais dit que j'aurais pu être intéressé ou penser faire une carrière de représentant dans la vente en agriculture. Écoute, je ne l'aurais pas curieux. Mais je suis allé à l'entrevue. Ceux qui me connaissent savent que j'ai hésité beaucoup. J'avais un peu d'appréhension envers ce métier-là parce que j'étais relativement réservé comme personnalité. Puis les représentants commerciaux que je connaissais à l'époque, je ne m'identifiais pas du tout à leur personnalité. Fait que je me demandais si c'était pour moi. Mais après avoir hésité, j'ai décidé de foncer. Puis c'est ça, j'ai fait une carrière comme représentant dans les productions de grandes cultures, horticoles. j'ai touché un petit peu au port aussi pour la coop Saint-Lamas qui ensuite est devenue, qui a fait partie de la fusion qui a mené à la création de la coop des Montérégiennes plus tard. Mais c'est ça, j'ai commencé au printemps à l'hiver 97. Le printemps 97 a été mon premier printemps et puis j'ai quitté cette fonction-là en 2010, au printemps 2010, en juin 2010. C'est à ce moment-là que j'avais déjà fait un pas en étant à temps partiel sur la ferme. J'ai rencontré ma blonde au travail du périple. Mais c'est ça, on va pas en reparler. Mais c'est ça, j'avais déjà commencé à tranquillement à prendre un peu de temps à travailler sur la ferme parce que nos besoins à main-d'oeuvre grossissaient. Puis ma conjointe savait que j'avais l'appel de travailler avec les animaux puis qu'éventuellement je visais idéalement à m'établir en agriculture. Fait que j'ai délaissé graduellement puis au printemps 2010, j'ai fait le grand saum à venir sur la ferme à temps plein. T'avais-tu un gros territoire quand t'étais représentant à Saint-Damax parce qu'il reste que la région de Saint-Hyacinthe, c'est une méchante grosse région. Il s'en produit du stock là-bas, du grain, du porc, du poulet, il y a de tout. Puis il y a plusieurs co-ops un peu partout. Fait que tu sais, Saint-Damax, à l'époque, ça pouvait représenter à peu près combien de paroisse, si on veut, cette co-op-là? Ben écoute, Saint-Damax, notre territoire géographique n'était pas grand parce que dans le fond, notre territoire, il commençait, je vais dire, mettons, à l'ouest de la ville de Saint-Hyacinthe. OK? On se rendait, en se rendant vers l'ouest, on allait chercher officiellement, notre territoire arrêtait dans le coin de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-Échelieu. Après ça, au sud, écoute, on avait une partie de Saint-Pie, Saint-Paul, on touche un petit peu. Après ça, côté nord, écoute, on avait Saint-Madeleine puis l'autoroute 20 qui arrêtait. On faisait une genre de pointe de tarte qui finissait jusqu'à Saint-Hilaire à peu près parce qu'on était à l'époque entouré avec Comax qui était sur un côté, du côté Est, on peut dire. Il y avait Coop Excel qui était plus au sud puis à l'ouest de nous. Mais le territoire n'était pas grand, mais je te dirais qu'on était connus pour avoir une grosse présence locale puis être très présent. Puis c'est un endroit où il y avait, je pense encore aujourd'hui, plusieurs, beaucoup de fermes de grosseur moyenne puis on était présent chez beaucoup, en pourcentage, on était présent sur beaucoup de fermes de la région puis on réussissait malgré notre petit territoire à faire des volumes intéressants puis c'est ça. J'ai bien aimé cette expérience-là. Ça m'a fait beaucoup découvrir les relations interpersonnelles puis l'expérience de la vente du côté professionnel de la vente parce que je suis toujours identifié en faisant des trucs, des recommandations professionnelles et puis en tout cas, ça a été une belle expérience mais les années passaient puis j'aurais pu continuer avec des défis nouveaux dans ce domaine-là mais j'ai décidé de m'approcher de tomber les deux pieds dans l'élevage puis dans l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces co-ops-là, c'est tout c'est tout reformé puis c'est devenu Agisca, je crois. Oui, exactement. Ça, c'est la co-op Agisca, si je ne me trompe pas, est venue au monde l'année dernière en 2021. Ou en avant dans ce coin-là. Ou en avant 2020, ou plus tôt. Ça fait que oui, c'est maintenant j'ai été quand la première fusion est arrivée entre Saint-Lamas, Co-op Excel et Actonvale. J'ai été de 2011 à 2016 sur le conseil d'administration de la co-op Salamance puis on a travaillé ensemble pour la première fusion qui est venue au monde qui a fait naître la co-op de Montérégien. et puis on savait à ce moment-là, moi je savais à ce moment-là que Co-op Montérégien ne serait pas grosse, ne serait pas assez grosse longtemps. Et puis que ça l'a après ça venu comme la fusion de plusieurs déjà grosses co-ops ensemble pour en faire encore une plus grosse dans la région. Oui, oui, c'est ça. Bon, puis là, pendant que tu étais représentant, c'est là que tu as rencontré ta blonde, mais ta belle-maman, c'était quelqu'un qui était assez connu je pense. Oui, moi d'ailleurs j'ai connu ma future belle-mère avant de connaître ma blonde. Fait que ma belle-mère c'était Hélène Miron. Hélène Miron, elle, elle s'est fait connaître dans la région parce que en 1980, elle ne venait pas du tout du milieu agricole. Elle venait au monde à Toronto, elle a grandi, écoute, Toronto, après ça, elle s'est amenée à Montréal, elle avait perdu son père très jeune, elle a grandi à Montréal, milieu anglophone, pas du tout du côté de l'agriculture, mais elle a, elle avait sa soeur et son frère qui au fil des ans se sont établies en agriculture puis sa soeur élevait des poulets à Saint-Hugues puis son frère avait acheté une terre puis il élevait des dindes à Saint-Hermons. Puis, en tout cas, elle voyait aller ça puis c'était quelque chose qui l'intéressait puis à un moment donné, elle s'est dit que pourquoi pas qu'elle aussi elle ne pourrait pas foncer là-dedans. Fait qu'en 1980, elle a fait l'acquisition à son propre compte, seule en affaire, de la ferme où ce qu'on est situé aujourd'hui à Saint-Cécile de Milton qui est devenue la ferme Hélène Miron. Fait qu'elle, elle a acheté le site ici qui construit, qui comprenait seulement deux pouloyers et le coteau rattaché à ça puis sa résidence sur un site d'à peu près peut-être sur un terrain de deux hectares, on va dire. et puis c'est ça, elle faisait l'éleveur du poulet puis c'était vraiment pas commun à l'époque qu'une femme pas issue du milieu agricole s'établisse à son compte en agriculture et puis elle a joué au du code pour obtenir ses premiers financements puis après ça, elle a réussi à s'établir puis pendant ce temps-là, elle s'est impliquée du côté de l'UPA, le syndicalisme agricole, c'est l'UPA local, le syndicat local, les éleveurs de valeur du Québec, ensuite du côté de la coopération, elle a été selon moi la première femme sur le conseil d'administration de la Cour de Saint-Amaze puis de fil en aiguille, c'est ça, étant présente autour de la Cour de Saint-Amaze, elle s'est mise à proposer l'organisation d'un tournoi de golf annuel pour rapprocher un peu tous les processus agricoles puis les membres de la coop Saint-Amaze parce que Saint-Amaze était une coop qui était beaucoup locale au niveau des grandes cultures puis du maraîcher, de la position laissière, mais elle rayonnait assez grand avec des clients avicoles sur un large territoire. Ma belle-mère Hélène, elle avait trouvé en participant aux assemblées de la coopérative qu'il n'y avait pas beaucoup de rencontres où les clients avicoles et les autres membres avicoles et les autres membres de grandes cultures échangeaient. Elle a organisé les tournois de golf pendant je vais lancer maintenant autour de 20-25 ans selon moi et puis c'est ça, moi en étant employé de la coop je participais avec nos clients aux tournois de golf et puis en 2002 j'étais alors devenu célibataire depuis plus qu'un an puis sur dans la soirée du tournoi de golf en 2002 j'ai rencontré Jocelyne qui était la fille de Hélène puis qui allait pour devenir ma conjointe et éventuellement ma femme et puis j'en dois une grosse à ma belle-mère parce que c'est grâce à elle que j'ai rencontré ma future femme. Ben c'est le fun, c'est une belle histoire pareil. Oui. Good. Bon, là vous êtes à la ferme Joël Joël qui est Jocelyne et Hélène Jocelyne et Hélène ma conjointe ma femme c'est Jocelyne sa mère s'appelait Hélène elle est décédée l'an passé en 2021 au printemps dans l'histoire de la ferme c'est que ma belle-mère s'est établie en 1980 elle était déjà dans la quarantaine avancée je pense et puis qu'est-ce qui est arrivé c'est que sa fille Jocelyne a commencé à travailler avec elle à la fin des années 80 puis tranquillement elle l'aidait beaucoup puis elle a graduellement pris en charge elle-même l'élevage des poulets sur la ferme et puis au travers de ça pour diversifier ses revenus ma conjointe elle avait partie à l'époque un petit peu le jardinage puis la vente de légumes parce que sur le terrain ici elle jardinait beaucoup presque toutes les surfaces inutilisées étaient cultivées en légumes l'été elle cultivait des fèves des tomates toutes sortes de légumes puis elle avait établi un kiosque de vente à la ferme pour ses légumes et puis qu'est-ce qui est arrivé c'est que graduellement elle s'est mise à faire un élevage de gros poulet l'été pour offrir à sa clientèle qui venait acheter des légumes l'été à l'automne elle avait commencé à faire de la vente directe à ses producteurs à ses clients et puis c'est comme ça que petit peu par petit peu l'élevage du poulet la mise en marché direct a commencé puis ma conjointe Jocelyne elle a formé une société et elle a acheté la majorité de la ferme elle s'est associée avec sa mère et puis en 1994 est née la ferme Joël qui vient de la contraction de Jocelyne ma femme puis Hélène sa mère c'est comme ça que la ferme Joël est venue au monde en 1994 puis au fur et à mesure que les années passaient la mise en marché direct puis la vente de poulet à la ferme grossissait et puis quand j'ai connu Jocelyne en 2002 elle elle cultivait encore elle avait encore son kiosque de vente de légumes et puis c'est ça en 2003 on a pris la décision de l'automne 2002 quand j'ai l'année de ma rencontre avec Jocelyne l'automne 2002 il y a un des deux ployés qui a été détruit par le feu puis ça l'a amené il y avait déjà un projet un peu de grosser la mise en marché puis de peut-être créer une cuisine commerciale fait qu'au printemps 2003 c'est que le ployé qui était incendié a été reconstruit ensuite de ça on a déplacé la maison dans Belle-Mère sur le site ici sur la ferme on a construit notre résidence ici qui incluait la cuisine commerciale et la boutique de vente à la ferme et puis tout ça on a emménagé ici en 2004 et en 2004 on a vraiment ouvert un local dédié à la vente de la transformation du poulet directement sur la ferme chez nous puis ça a contribué comme affaire grandir encore plus la vente direct au consommateur du poulet élevé sur la ferme parce que tous les plats que vous faites à la boutique on va en revenir mais tout est fait à la ferme les pâtes et les sauces tout oui tout est fait ici présentement on est en train justement de rénover la cuisine la cuisine est située comme au sous-sol de notre résidence la boutique est comme appelée à notre résidence directement on descend à trois marches on tombe dans la boutique pour inserver les clients tout est fabriqué ici les pâteaux au poulet sont tous roulés à la main les sauces sont fabriquées ici c'est toutes nos recettes de produits que Jocelyne puis ma belle-fille Geneviève ont développé on a testé on fait les goûteurs professionnels on teste les recettes avant de les mettre en marché ici puis quand la réponse est bonne on lance un nouveau produit puis c'est à vendre ici au détail à notre boutique à la ferme au marché public à Grême-B au relais de la pomme à Saint-Paul puis la ferme des Trois-Hôtelais à Grême-B aussi parce que moi j'y étais à ta boutique au printemps passé j'avais acheté du stock pas mal puis en tout cas si vous avez la chance d'y aller c'est super bon tous les produits sont excellents qui sont faits là ben merci Christian les bons mots ben puis oui ça fait bien plaisir écoute puis il y avait des produits que tu m'avais montré puis que j'avais comme jamais vu j'étais bien surpris comme du poulet haché maintenant tu m'as montré ça du poulet haché j'avais jamais vu ça oui ben c'est ça ben tu parles du poulet haché on a différents produits que les gens aiment beaucoup le poulet haché nos roudis de poulet les coques farcées au poulet c'est vraiment des produits qui sont particuliers puis les gens quand ils goûtent à certains de nos produits nos saucisses 100% au poulet quand les gens goûtent à ça ou qu'ils en ont mangé ailleurs automatiquement ils se font référer chez nous puis là ils arrivent en disant j'ai goûté quelque chose c'était vraiment bon puis là c'est un routi puis c'est un coque farcée quelque chose de même fait que là ils viennent nous revoir ici parce qu'ils ont vraiment aimé ce qu'ils ont mangé puis oui c'est des choses qu'on a participé à faire découvrir un peu plus parce que le poulet haché ça valorisait beaucoup à l'époque mettons la cuisse fait qu'à un moment donné quand tu sors quand t'élèves un poulet bien tu sais sur un poulet ça a l'air rigolo mais tu sais ça a deux ailes deux cuisses deux poitrines mais tu sais si t'as des clients pour acheter les poitrines puis tu ne vends pas les cuisses bien là tu crées un problème ça prend un équilibre puis à un moment donné avec les années bien les Québécois étaient beaucoup des consommateurs de poitrines et un peu moins de cuisses fait qu'à un moment donné on se demandait bon comment on valoriserait plus la cuisse pour équilibrer un peu l'écouler notre production puis ma blonde a eu l'idée de faire du poulet haché puis on a testé ça et puis ma blonde s'est mise à cuisiner puis elle a essayé de cuisiner avec le poulet haché comme on le fait un peu avec le bœuf haché et puis dans le fond on peut remplacer le bœuf ou le porc haché par le poulet haché dans à peu près toutes les recettes imaginables et puis c'est un beau succès puis encore la semaine dernière j'ai servi un client ici à la boutique puis il dit qu'il cherchait ça puis il était bien content d'apprendre qu'on pouvait lui offrir du poulet haché justement pour faire ses recettes tu sais quand tu parlais de valoriser les cuisses de poulet quand tu vois un restaurant puis que tu demandes un choix du chef c'est une cuisse qui va te donner il y a des grosses chances il y a des grosses chances parce que la poitrine est beaucoup plus populaire écoutez les Québécois c'est des mangeux de poitrine de poulet fait que là un moment donné il y a trop le même problème c'est que les chins un moment donné ils peuvent pas acheter juste la poitrine fait que là ils ont de la cuisse à passer fait qu'ils donnent le choix du rodisseur ou le choix du chef t'as des chances que t'ailles une cuisse dans ton assiette c'est ça les chances sont extrêmement fortes que t'ailles une cuisse dans ton assiette en effet j'avais déjà demandé une fois à la serveuse tu sais bon moi je prendrais le choix du chef mais peux-tu y choisir je peux-tu choisir pour lui on va prendre une poitrine alors je vais lui demander mais habituellement c'est rare qu'il donne des poitrines j'ai eu une poitrine j'ai été fait puis moi maintenant je mange juste la cuisse ah oui j'aime beaucoup la cuisse si je vais dans une rotisserie je vais manger surtout la cuisse puis j'aime beaucoup la poitrine sur un poulet à la mijoteuse c'est quelque chose que je me souviens à découvrir la cuisse la haute cuisse de poulet le pilon et puis maintenant j'ai un petit penchant plus du côté du côté de la cuisse que de la poitrine je participe moi-même à équilibrer mieux ma production ah ben c'est cool à part de ça quel autre produit que tu as qu'on voit pas vraiment ailleurs dans ta boutique ben écoute nous qu'est-ce qui caractérise beaucoup notre production puis les poulets qu'on vend ici c'est qu'on fait des poulets de plusieurs grosseurs différentes donc dans le poulet entier si vous êtes une petite famille un couple ou une petite famille de deux personnes vous pouvez venir chercher un petit poulet de 3,5 livres à 4 livres entiers il va répondre à votre besoin si vous avez une famille un petit peu plus grosse ben vous pouvez venir chercher des poulets de 6,5 livres admettons et puis vous allez pouvoir faire plus de plats à cuisiner avec et si vous avez une grosse famille ou ben non vous voulez faire une grosse bâche de pâteau au poulet vous-même ou la transformation chez vous ben là vous pouvez venir acheter un gros poulet qui va peser jusqu'à 9 à 10 livres dans nos plus gros ça c'est d'avoir cette variété là ben c'est bien apprécié de notre clientèle ensuite de ça ben j'ai mentionné un petit peu tantôt les saucisses au poulet sont de plus en plus populaires et puis nos saucisses sont 100% faites au poulet c'est toute la belle cuisse de poulet qui est faite en poulet haché qu'on met là-dedans on a différentes saveurs on doit avoir une douzaine de saveurs différentes de saucisses 100% au poulet et puis les gens ils aiment beaucoup la saucisse au poulet je répète un peu nos rôtes de poulet c'est vraiment très apprécié c'est un produit particulier c'est un produit que vous allez faire cuire au four une cuisson lente c'est vraiment fait avec la partie la plus tente du poulet qui est haut de cuisse et puis c'est assaisonné mariné puis ça fait un repas qui est très apprécié si vous recevez de la visite ben faites attention à qui vous faites manger ça parce qu'ils vont venir manger chez vous est-ce que t'as des options sans gluten pour tes pâtés des affaires de même ouais on a des produits parce que ma conjointe est intolérante au gluten puis on est une gang d'intolérants au lactose moi je le suis maintenant depuis deux ans du côté des sans gluten on a certains produits qu'on fabrique qu'il n'y a pas de gluten à ajouter dedans puis que les gens peuvent venir acheter puis on a une liste de produits qu'on est capable de le suggérer parce que ma blonde est sensible au gluten puis on est capable de recommander ces produits-là parce que ça fonctionne fait que oui on a les gens sont souvent sont souvent bien heureux de pouvoir partager leur problème alimentaire avec ma conjointe puis ma belle-fille puis nous autres en général parce que ma conjointe est intolérante au gluten est intolérante au lactose à l'histamine par différents produits donc on est capable de reférer les gens sur plusieurs des produits qu'ils peuvent consommer à la ferme autant dans le poulet je vais dire ancien ou découpé naturel on peut dire mais certains produits transformés on est capable de leur suggérer des produits qui sont adaptés à différentes restrictions alimentaires ouais parce que tu peux avoir des épices barbecue par exemple qui a eu du blé dedans au-dessus qu'il y a eu du blé il y a du gluten ouais exactement exactement ouais parce que j'ai un enfant qui est rendu sans gluten fait que là faut magasiner un petit peu plus quand on achète d'autres produits ouais t'apprends les étiquettes ouais ouais pas mal parce que j'en ai un qui est allergique aux arachides ça ça va assez bien parce que dans les repas principaux c'est rare qu'il y a des arachides là-dedans c'est plus les desserts et les chocolats des affaires de la même le gluten les collations le gluten c'est partout ben les collations dans les desserts dans les plats principaux dans les saucisses il y en a partout 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 ouais parce que j'ai acheté des saucisses à l'agneau que j'avais acheté chez les brebis du beau rivage à Saint-Nicolas du monde qui avait passé au podcast puis eux autres ils étaient écrits dessus sans gluten ok fait que là je l'avais donné à mon gars il avait bien aimé ça mais ça là ça coûte plus cher aussi de magasiner du sans gluten ça peut parfois ici dans notre cas à la ferme n'est pas du cas qu'on suggère sans gluten aux gens il n'y a pas il n'y a pas de surcharge c'est que la recette a été construite pour être capable de répondre à ce besoin là mais oui c'est plus c'est plus complexe puis ça peut ça coûter plus cher parfois Fred tu sais tu es producteur de poulet tu produis ton propre poulet pour ton marché là comment tu fonctionnes est-ce que mettons tu dis ça bon par exemple tu fais une batch de poulet pour ton acheteur qui va avoir je lance un chiffre de même un poulet de 2 kilos et demi tu vas livrer une partie du poulet mais il y a une partie mettons que tu gardes mettons une centaine de poulets que tu vas les faire grossir encore un peu plus pour ton marché est-ce que c'est un peu comme ça que tu fonctionnes ben c'est-à-dire que ça a été longtemps comme ça ok c'est-à-dire que ici sur la ferme on produit du poulet pour notre mise en marché ici dans notre magasin à notre boutique directement à la ferme et on produit aussi du poulet régulier pour Olymel et d'autres et d'autres abattoirs admettons pour le marché qui vont pour le marché commercial si on peut dire fait que maintenant nos nos volumes qu'est-ce qu'on met à marché ici sur la ferme c'est surtout du poulet de plus que 3 kilos puis je te dirais que notre moyenne c'est du poulet d'environ 4,5 kilos mettons qu'on fait pour la mise en marché à la ferme si je prends le poids moyen fait que maintenant nos volumes sont quand même suffisants pour qu'on puisse faire un élevage encier dans un pouloyer où tous les poulets vont sortir un poids de plus que 3 kilos mais jusqu'à récemment ou même ça arrive parfois encore qu'on va faire on va démarrer un élevage on remplit le pouloyer quand les poulets atteignent un poids les coques atteignent à peu près c'est tous des mâles qu'on élève ici sur la ferme les poulets sont les poussins sont sexés à la naissance et puis ils sont séparés les mâles et les femelles au couvoir la différence se fait dans les plumes sur l'aile je mélange tout le temps les deux mais il y a un poussin qui à la naissance il y a deux rangées de plumes puis il y a un poussin qui a seulement une rangée les poussins sont séparés mâles et femelles au couvoir nous autres on prend juste les mâles et puis on va remplir un pouloyer quand les poussins les poulets vont arriver autour de 35 jours en moyenne 35-36 jours il y en a une partie qui vont partir pour aller chez Olimel qui vont aller les poulets vont surtout s'en aller du côté de la rotisserie les Saint-Hubert Scores Beniz etc puis après ça nous on va continuer l'élevage pendant un autre presque 35 jours pour faire nos poulets qui vont commencer mettons à 3 kilos vivants jusqu'à s'en aller jusqu'à plus de 5 kilos vivants pour répondre aux besoins de nos clients sur la ferme mais là maintenant on a assez de volume pour notre mise en marché ici à la ferme pour faire admettons un élevage qu'on va remplir le poulailler avec moins d'oiseaux mais on va seulement les faire les livrer à l'abattoir pour la transformation à partir de 3 kilos donc ça va être seulement ces poulets-là qu'on va faire un élevage particulier pour répondre aux besoins de notre mise en marché à la ferme donc quand tu as besoin de 100 poulets de 100 kilos tu vas chercher 100 poulets tu mets ça dans ton trailer puis tu vas les porter à l'abattoir le reste il continue de grossir jusqu'à la grosseur voulue souvent on va y aller à toutes les semaines c'est mettons 4 ou 500 à la fois puis on s'en va vers ça au fur et à mesure que les semaines comme je dis aux clients on commence la semaine 1 avec nos petits poulets qui peuvent commencer à peser 2,5 kilos vivants puis après ça les poulets grossissent à toutes les semaines et puis on termine par nos plus gros qui vont peser jusqu'à 5,5 kilos vivants qui vont faire des poulets de 9 à 10 livres abattus puis tes poulets que tu vas servir pour faire des pâtés est-ce que tu vas prendre les plus gros poulets possibles ou ça n'a pas d'importance souvent on va on va cuisiner ici avec des poulets quand même assez gros parce qu'évidemment c'est comme tu as un meilleur rendement carcasse tu as plus de viande sur chaque oiseau quand tu investis la main d'oeuvre pour désosser un poulet ça peut à peu près le même temps désosser un petit poulet qui va peser 1,7 kilos que le poulet qui va peser environ 4 kilos c'est ça qu'on cuisine plus souvent avec le poulet plus gros ici on s'adapte aussi selon la disponibilité parce que si des fois nos très gros poulets ont tous été vendus à notre client on prend les autres un peu plus petits pour cuisiner puis là tu parlais que tu as chez vous des poulets mâles mais c'est quoi la différence entre le mâle puis la femelle pour l'engraissement du poulet? en réalité la différence elle va se elle va se situer mettons plus vers la fin de l'élevage puis du potentiel de gain de l'oiseau une femelle va mettons le marché des femelles ici au Québec dépendamment des abattoirs ça va être un poulet femelle qui va peser entre 2,2 puis 2,4 kilos vivant la femelle elle si on la garde plus longtemps à un moment donné sa croissance va plafonner puis elle elle va difficilement être capable d'aller chercher un poids de 4 kilos vivant c'est-à-dire que excusez le coq le mâle bien là lui on est capable de l'emmener jusqu'à un poids plus lourd qui est capable d'aller chercher mettons à 65 jours environ il va peser entre 5,2 et 5,5 kilos vivant la femelle elle il faudrait vérifier les chartes mais elle va plafonner avant son efficacité alimentaire va se détériorer puis elle va déposer plus de gras aussi parce qu'elle ne peut pas développer la même masse de viande donc à un moment donné pour les très gros poulets bien c'est le mâle qui est plus avantageux de ce côté-là ok 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 c'est beau parce que je sais qu'on a déjà vu des vidéos mettons à FTV où on voyait que les poussins sortaient du couvoir puis souvent les mâles étaient comme déjà abattus ils étaient comme débarrassés parce que personne ne les voulait ça c'est dans le cas des poules pondeuses les pondeuses commerciales ou les mâles de reproduction mais surtout les pondeuses commerciales où ils vont pondre les oeufs pour la consommation eux c'est de la génétique que les oiseaux sont vraiment très 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 petits puis dans la pondeuse commerciale pour les oeufs de consommation bien les mâles ils n'en ont pas besoin dans l'élevage parce que on veut des oeufs qui ne sont pas fertiles donc il ne faut pas qu'il y ait de mâles au travers du troupeau donc c'est ça la problématique si on peut dire puis puis c'est que ces génétiques-là il n'y a pas de viande après les oiseaux fait que tu ne peux pas dire on va prendre les mâles sur un côté bien on va les engraisser puis on va c'est comme il n'y a pas de potentiel de viande sur un oiseau qui vient du côté de la ponde commerciale il n'a pas été sélectionné pour faire de la viande pardon il n'a pas été sélectionné pour faire de la viande non pas du tout cette génétique-là a été sélectionnée pour être maigre pour avoir une capacité de pendre des oeufs avec le maximum d'efficacité mais les mâles eux autres ils ne réussiraient pas je ne connais pas les chiffres par coeur mais ils n'ont pas le potentiel d'atteindre des poids de 3 ou 4 kilos vivants puis avoir de la viande après ils ne sont pas faits pour ça ça forçait comme un peu l'euthanasie des poussins à la naissance dans ce cas-là mais là les technologies de sexage des poussins dans l'oeuf existent déjà puis commencent à prendre la place sur les marchés certains pays sont déjà passés à des élevages jusqu'en pont commercial les oiseaux sont sexés dans l'oeuf donc les poussins mâles ils n'ont pas à éclore pour être euthanasiés ces oeufs-là vont être envoyés sur un autre marché pour la transformation quelque chose comme ça avant même d'éclore ça fait que si on est capable de faire éclore les femelles seulement le nombre de mâles nécessaire à la reproduction des troupeaux parentaux à l'origine des poules commerciales ok 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 puis quand tu fais une batch 100% pour vendre à Olimel par exemple est-ce que là c'est soit toutes des mâles ou soit toutes des femelles ou c'est toutes mixées Olimel ici les lots qu'on fait pour Olimel pour eux c'est aussi des lots sexés et c'est seulement des coques aussi ok c'est comme ça certains éleveurs préfèrent faire l'élevage de la femelle nous on préfère l'élevage des coques parce qu'on est déjà habitué à la régie différente de l'alimentation des programmes lumineux parce qu'on fait déjà de très gros poulet pour le magasin certains éleveurs aiment mieux les femelles certains ça ne leur dérange pas mais nous présentement pour Olimel on fait des coques ok bon c'est bien parfait ça bon c'est bien parfait ça aïe Frédéric je te dis un gros 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 merci pour ta participation au podcast la présentation de ta ferme regarde vas-y si tu veux plugger la ferme le site internet c'est le temps vas-y écoute merci beaucoup à toi Christian c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi et de parler d'agriculture en général et d'être capable de présenter notre ferme en plus en bonus j'invite toutes les gens à l'écoute vous pouvez apprendre à mieux nous connaître en visitant notre site internet www.fermejoel joel ça s'écrit j-o-h-e-l .com on a une page Facebook aussi à Ferme Joël et puis notre boutique est située sur la ferme à Sainte-Cécile de Milton on est ouvert 4 jours semaine mercredi au samedi on prend des rendez-vous en dehors des heures régulières aussi puis on est mercredi au vendredi de 9 à 5 le samedi de 9h à 4h puis sur rendez-vous les autres journées et on vous invite à venir faire un tour dans notre belle région de Sainte-Cécile de Milton puis venir découvrir notre ferme et nos produits good un gros 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 merci Fred puis je vous invite tout le monde à aller visiter la ferme puis aller acheter de ses produits ils sont super bons puis pour nous autres on va se redire à la prochaine fois donc bye bye tout le monde salut